Les aboiements en règle générale chez un chien peuvent diminuer. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et Youtube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous révèle un secret, un secret que tout le monde veut connaître. C'est comment empêcher son chien d'aboyer. Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Prenez pas de chien. Ça peut vous paraître con, encore une fois. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai un pote, par exemple, qui n'a pas de chien. Quand je vais chez lui, il n'y a pas d'aboiement. Comprenez bien qu'un des moyens d'expression du chien, c'est aboyer. Moi, je reçois plein de messages tous les jours de gens qui me disent « Je veux qu'il arrête d'aboyer. Pourquoi il aboie ? Pourquoi il fait ci ? » Petit 1, vous devez comprendre pourquoi il fait des choses. Petit 2, tous les aboiements qui vont être ce que nous, on pourrait considérer comme des aboiements intempestifs, peuvent se régler. Les aboiements, en règle générale chez un chien, peuvent diminuer. Mais comprenez quand même aussi qu'il ne faut pas lui interdire comme certains le font d'aboyer en mettant par exemple des putains de colliers qui se déclenchent et qui foutent une décharge à chaque aboiement. C'est extrêmement dangereux et néfaste de vouloir annihiler un moyen de communication. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, l'aboiement est quelque chose de normal. Et notre responsabilité en tant qu'éducateur canin, c'est de régler les aboiements qui sont anormaux, ceux qui sont intempestifs. Et tous les aboiements normaux d'un comportement normal sur un chien, nous devons, c'est notre rôle que de vous dire « Attention, dans ce cas de figure-là, voilà ce qui se passe, voilà ce qui arrive et voilà pourquoi il aboie. » Sur cet aboiement-là, je ne vous aiderai pas parce qu'il n'y a pas besoin de vous aider parce que votre chien se comporte bien, parce qu'il a la bonne réponse. Est-ce que vous comprenez un petit peu ? Je vais aller plus loin avec vous. Vous avez un chien, vous êtes dans le jardin, quelqu'un passe et il aboie. Il fait son travail, tout à fait normalement. Il vous prévient, d'accord ? Je vous résume le truc pour aller vite. Quand vous êtes avec lui dans le jardin, on peut réduire à zéro le nombre d'aboiements si quelqu'un passe. Par contre, si vous êtes à l'intérieur de chez vous et que le chien se met à aboyer alors qu'il est seul dans le jardin parce que quelqu'un passe, eh bien je vous le dis, même si on pouvait faire en sorte qu'il n'aboie pas, ce serait non. Dans les deux cas de figure, il se comporte normalement. Mais il y a un cas de figure où je peux lui permettre de se comporter normalement sans que ça ne lui cause aucun trouble et qu'il arrête d'aboyer. Dans un autre cas de figure, celui où vous êtes à l'intérieur, il a le besoin d'aboyer. Pourquoi ? L'aboiement prévient. Il prévient sa meute, prévient sa famille, prévient en fait qu'il se passe quelque chose, d'accord ? Je vous fais un gros résumé rapide. Si vous êtes avec lui dehors, on peut tout à fait lui dire quand quelqu'un passe et que je suis là, tu as juste à rediriger. Va me chercher ton jouet, tu me l'apportes. Si tu me l'apportes, ça veut dire que quelqu'un est en train de passer. Et vous mettez un jouet à disposition fait uniquement que pour ça. Ça, ça peut être une solution. Parce qu'il a un contact physique avec vous. Quand vous êtes à l'intérieur, il n'a pas ce contact physique. Et là, résultat, il va vous prévenir en vous disant « Oh, il y a quelqu'un qui passe là, attention peut-être ! » C'est un comportement normal. Et la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites ? Vous gueulez. Et quand vous gueulez, en fait, vous lui répondez à ce pauvre chien. Et vous lui dites « Ouais, super, j'ai vu, merci beaucoup ! » Alors que ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Vous renforcez un comportement naturel. Alors imaginez déjà que le comportement est naturel et correct de la part du chien. Mais en plus, vous y mettez un renforcement dessus. Vous valorisez ce qu'il est en train de faire. Voilà typiquement l'exemple de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire, ce qu'on doit s'interdire, mais des explications qu'on doit pouvoir vous fournir. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com